Enfance À la ligière de la forêt, les fleurs de rêve teintent, éclatent, éclairent la fille à lèvres d'orange, les genoux croisés dans le clair des luges qui sourd des prés. Nudité et combre traversent et habillent les arcs-en-ciel, la flore, la mer. Dames qui tournoient sur les terrasses voisines de la mer, enfantes et géantes, superbes noires dans la mousse verte gris, bijoux debout sur le sol gras des bosquets et des jardinets dégelés, jeunes mères et grandes sœurs au regard plein de pèlerinages, sultanes, princesses de démarches et de costumes tyranniques petites étrangères et personnes doucement malheureuses. Quel ennui, l'heure du cher corps et cher cœur ! C'est elle la petite morte derrière les rosiers. La jeune maman trépassée descend le perron. La calèche du cousin crie sur le sable. Le petit frère, il est aux Indes, là, devant le couchant sur le pré d'œillet, les vieux qu'on a enterrés tout droit dans le rempart au giroflé. Les saints des feuilles d'or entourent la maison du général. Ils sont dans le midi. On suit la route rouge pour arriver à l'auberge, vide. Le château est à vendre. Les persiennes sont détachées. Le curé aura emporté la clé de l'église. Autour du parc, les loges des gardes sont inhabitées. Les palissades sont si hautes qu'on ne voit que les cimes bruissantes. D'ailleurs, il n'y a rien à voir là-dedans. Les prés remontent au hameau sans coque, sans enclume. L'écluse est levée. Oh ! les calvaires et les moulins du désert, les îles et les meules. Des fleurs magiques bourdonnaient. Les talus le berçaient. Des bêtes d'une élégance fabuleuse circulaient. Les nuées s'amassaient sur la haute mer, faites d'une éternité de chaudes larmes. Au bois, il y a un oiseau. Son chant vous arrête et vous fait rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant enrubané. Il y a une troupe de petits comédiens en costume aperçus sur la route, à travers la lisière du bois. Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse. Je suis le saint en prière sur la terrasse, comme les bêtes pacifiques pèsent jusqu'à la mer de Palestine. Je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. Je suis le piéton de la grande route par les bois nains. La rumeur des écluses couvre mes pas. Je vois longtemps la mélancolique lessive d'or du couchant. Je serais bien l'enfant abandonné sur la jetée, parti à la haute mer. Le petit valet suivant l'allée dont le front touche le ciel. Les sentiers sont âpres. Les monticules se couvrent de genets. L'air est immobile. Que les oiseaux et les sources sont loin. Ce n'est peut-être que la fin du monde, en avançant. Qu'on me loue enfin ce tombeau, planchi à la chaux avec les lignes du ciment en relief, très loin sous terre. Je m'accoude à la table. La lampe éclaire très vivement ces journaux que je suis idiot de relire, ces livres sans intérêt. À une distance énorme au-dessus de mon salon souterrain, les maisons s'implantent. Les brumes s'assemblent. La boue est rouge ou noire. Ville monstrueuse, nuit sans fin. Moins haut sont des égouts. Aux côtés, rien que l'épaisseur du globe. Peut-être les gouffres d'azur, des puits de feu. C'est peut-être sur ces plans que se rencontrent lunes et comètes, mers et fables. Aux heures d'amertume, je m'imagine des boules de saphir, de métal. Je suis maître du silence. Pourquoi une apparence de soupirail blémirait-elle au coin de la voûte ?